Et salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette nouvelle partie de West Antibor Code Veronica. Donc précédemment, en fait on était arrivé avec Chris sur cette île pour sauver Claire, sa soeur. Seulement elle est partie en Antarctique donc il arrive un peu tard malheureusement. Nous en fait on essaye de trouver un moyen du coup maintenant d'aller en Antarctique en utilisant un des avions d'Alfred. Et pour ça on a besoin du symbole d'une petite albarde qu'on va aller chercher tout de suite. Sinon on a revu Wesker, donc le traître du 1, cet enfoiré. Mais avec un peu quelques changements, il avait des espèces de yeux bizarres, un peu à la reptile et une force, enfin clairement il pèse plus que Chris quoi, on va pas se mentir. Donc pour l'instant on n'a pas de grenouille. Je veux pas en voir, j'en peux plus des grenouilles. Je vous jure, mais à partir précédente ça m'a saoulé. Je sais que ça va me saouler parce que je vais en revoir, c'est obligé, je vais en revoir de ces grenouilles. Après c'est un peu ma faute aussi, je pense que la mitraillette c'est bien mais je pense clairement que je devrais utiliser des grenades dans leur tronche. Donc là on descend au rez-de-chaussée. Ici on n'a plus le détecteur. Avant on avait un détecteur pour nous envoyer des hunters dans la tronche. J'espère que vous entendez pas trop les enfants. J'ai fermé mes fenêtres donc normalement vous devriez pas trop les entendre. Parce que en fait là je fais, je continue mes vidéos, on est le dernier jour avant les vacances scolaires pour ceux qui sont en primaire. Parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà en vacances scolaires, mais là ce soir, là au moment où je filme en fait, où j'enregistre ma vidéo, je sais qu'il y en a qui sont pas en vacances. Je sais qu'il y en a qui sont pas en vacances aujourd'hui, notamment les primaires et j'imagine les maternelles du coup. Parce que eux ils finissent quand même assez tard. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais en primaire, j'étais en mode, ah j'ai tellement hâte de passer mon bac pour avoir les vacances plus tôt. Quand je suis arrivée au bac, ouais non pas du tout en fait, j'avais pas envie d'avoir le bac. Alors, ici, on a ça, on peut le récupérer. On va essayer de pas se faire empoisonner par ces saletés d'araignée. Et on descend encore, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu un emblème. Qui était tombé dans les bas-fonds. Et c'est justement là où on va, parce qu'on va avoir besoin de cet emblème en fait. Alors, tac. Associer, voilà. Oui. Et on avait entendu un bruit électrique qui venait du bas-fond. Et on va enfin savoir ce que c'est. C'est ceci. Donc en fait, c'est l'albinoïde qui a grandi. Donc là, en fait, il va un peu casser les pieds. Moi, je pensais qu'il allait ne plus qu'expliquer que ça, mais en fait, ça va. Tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. Je vais juste me prendre ça. Donc vous pouvez faire comme ça. En vrai, je croyais qu'il allait m'électrocuter dans la flotte comme il a fait tout à l'heure. Et voilà, il ne l'a pas fait. Juste regarder s'il y a des trucs à récupérer là. Non. Donc on peut se barrer. Donc soit vous faites ça. Soit vous prenez le fusil à pompe. Et en fait, en gros, il va se déplacer tout le long du bassin. Et vous, vous avez juste à attendre qu'il vienne à votre portée. Vous baissez votre fusil en fait. Et vous attendez qu'il vienne à votre portée pour... Ouah ! L'esquive. Celle-là, je n'aurais pas dû l'esquiver normalement, mais c'est pas grave. Et en fait, vous les tirez dessus à chaque fois. Mais c'est long de faire comme ça. Enfin, c'est long. Ça dure, je ne sais pas, peut-être 5-10 minutes. Donc c'est quand même assez long, surtout si vous faites un speedrun. Après un speedrun sur PlayStation, je vous le déconseille fortement parce que... Il me semble que j'avais lu sur un forum que sur PlayStation, c'était extrêmement peu dur de réussir à avoir un rang S, en fait, sur Code Véronica. Ou un rang quelconque, je ne sais plus lequel. Parce qu'en fait, ils avaient augmenté le temps de chargement entre les portes d'un poil plus longtemps. Et en fait, du coup, ça rendait le truc pas impossible, mais très 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 difficile à faire. Et sur d'autres consoles, je crois que c'est beaucoup plus facile, mais je ne sais plus laquelle. Donc, bon. Donc, clairement, moi, je ne suis pas du tout partie pour faire un speedrun. Je pense que je vais avoir un rang B ou un rang C parce que... Vu que j'utilise des... Vu que j'utilise des sprays, j'utilise des trucs. Bon, bah tout ça, c'est pas mal. Euh, du coup... On va redescendre. Donc, maintenant qu'on a récupéré l'objet... En fait, on va s'en servir. Et vous allez voir comment... En fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait récupéré un document qui nous disait qu'en gros, il y avait cet emblème qui était fait entre deux parties, en fait. Deux types de métal différents. Et qu'il y en avait un qui pouvait être dissous grâce à un mélange d'acide qu'on a fait. Et du coup, on va pouvoir récupérer le truc jaune que tient l'aigle dans ses cerfs. Hop. Tac. Ça, on va déposer. Ça aussi. Ça, pareil. Mais non ! Je ne suis pas douée, des fois. Vraiment. Je ne suis extrêmement pas douée. Hop. Je vous avoue que... J'hésite, en fait, à prendre le fusil d'assaut, vraiment. J'hésite... Bon, au pire, je le prends. Voilà, on verra bien. On verra bien sur quoi on tombera. De toute façon. Alors, du coup. Donc là, en fait, je vais mélanger ça avec ça. Pour obtenir la petite halbarde en jaune. Si, ce n'est pas magnifique, un peu, tout ça. Alors, du coup. Hop. Bim. Et donc là, on va se servir de l'halbarde. Hold on, Claire. Also. Donc. Sous-titrage ST' 501 ... 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 pas de pitié pour les zombies donc là on a le truc ici qui est complètement éclaté là on a toujours le ruban encreur qui est là et là par contre on a un truc qui m'intéresse la petite mallette il y a autre chose ici avec un touche de fusil bon allez let's go moi je veux bien ok je sais pas si vous vous souvenez ici avant on pouvait pas y aller parce que c'était fermé il y avait un zombie à l'intérieur qui essayait de l'ouvrir alors ensuite là on va descendre là vous voyez il y a une très grosse araignée ma zette un homme est attaché et suspendu oh la vache la taille du truc ça je l'avais oublié par contre je vais juste aller voir je pense qu'il doit manquer une clé ou quelque chose pas notre contrôle de la grue il faut la clé de la grue ouais c'est ça il me semblait bien du coup on va passer par là vite fait donc cet endroit là on pouvait pas l'atteindre parce que à cause du trou en fait qu'on avait mais vu que l'eau a stagné et qu'elle s'est gelée je sais pas si ça se dit oh non 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 c'est dégueulasse non non je veux pas je veux pas les grenouilles je veux pas les grenouilles j'ai arrêté non mais en vrai je me jure j'aime pas les grenouilles je sais j'arrête pas de me répéter mais j'aime pas les grenouilles c'est quand même dingue alors voyons voir je vais juste regarder ici on a quoi déjà ah oui je sais ce que c'est ça je me souviens de ça avec l'extincteur ça marche c'est échange contre au propre quoi ? et donc ? il y a un petit trou carré il y a un trou carré donc là le problème c'est qu'en fait on a un volant mais il a un en fait son embout est octogonal vous savez on l'avait changé de carré à octogonal et du coup voilà on a un peu emmerdé en fait on a un truc dans la flotte je sais je me souviens de ce que c'est c'est très utile et donc voilà ok c'est pour ça est-ce que l'on peut ouvrir ? c'est solidement fermé ouais en même temps je pense qu'avec la flotte la pression et tout puis du coup parce que l'eau en soi n'est pas en fait elle est gelée à la surface mais dedans en plus avec l'arenne qui arrête pas de bouger je pense que les molécules elles doivent par contre il n'y a rien d'autre en vrai ? non c'est bon ok bon bah faut que je trouve une sauvegarde du coup avec un coffre pour reprendre l'extincteur on se casse j'en peux plus j'en peux plus il y a deux détecteurs deux pourquoi ils en mettent deux ? c'est vraiment pas juste je trouve c'est du sadisme tout ça parce que j'aime pas Chris j'en peux plus j'en ai marre non non je me casse non concrètement je ne veux pas aller par là où j'entends la grenouille patauger dans l'eau ouais ok donc là on arrive à un endroit dont je me souviens la peine pour ainsi dire plus ah donc là on a un truc panneau à étage il y a un trou en forme octogonale yes ça marche cool ok et donc là je sais je ne ramasse pas les trucs autour mais poussez le c'est pour mettre l'électricité en marche pour qu'enfin on puisse y voir quelque chose ah yes bon c'est cool il y a un coffre non mais je sais tu m'en fous je veux que tu ramasses ça ah merci sois bien brave mon jeune ami non pensu alors t'as un assimfil des ouais d'accord ok en vrai ça pue ça pue cette histoire ça se sent pas bon tout ça euh du coup euh ça je vais le déposer parce que en fait il y a que Claire qui a un comment ça s'appelle euh du coup en fait je vais prendre ça pour finir les munitions et euh et puis on verra bien en vrai j'ai d'autres trucs à visiter donc je sais pas si on verra bien déjà je vais prendre ça voilà oui il me semble il me semble qu'il y a des herbes rouges pas loin si ma mémoire est bonne si ma mémoire me fait pas faux bon je vais juste aller voir dans le couloir si je trouve pas des herbes rouges parce que ça me paraît bizarre qu'on se retrouve avec des herbes enfin ouais des herbes bleues comme ça putain il me fait peur c'est quoi ok bah là j'ai encore une herbe bleue je sais pas trop pourquoi et euh ouais mais non en fait bah attendez les mecs je reviens deux minutes vous voulez bien euh alors du coup ce que je vais faire on va déposer tout ça voilà euh ça je le prends pas tout de suite du coup vu que bah je vais pas en avoir besoin tout de suite tac et par contre du coup on va reprendre le voilà ça et on va l'équiper parce que je préfère m'en servir contre les zonzons ça c'est ça sera plus pratique je pense que quand j'aurai le magnum je m'en servirai contre les contre les grenouilles c'est vraiment je les aime pas comment hop ok ah ok ça marche non pouvoir blâmer c'est pas ouf hein quand même cette arme c'est vraiment pas ouf alors herbe verte et ça c'est quoi herbe verte aussi ça marche pas de problème ah donc là on a une porte où est-ce que ça m'amène déjà tout ça en vrai oh vous le voyez pas mais je souris ah il y a un truc ah je me souviens hey Chris un peu de force et de courage je sais tu t'appelles pas Wesker mais vous voyez en fait il y a il y a un endroit en fait au niveau des des plaques par terre qui est qui est fissurée et en fait il faut emmener la statue là qui est extrêmement lourde voilà c'est marrant parce que je pense vraiment que cette pièce ils l'ont fait un peu en clin d'oeil à Resident Evil 1 parce que dans le 1 on a un truc un peu comme ça 1 symbole quoi j'ai pas entendu symbole contamination on pouvait pas faire plus plus cliché je pense je vais juste prendre les munitions de fusil voilà et si j'ai de la place au retour je prendrai les munitions alors là ici on a une porte et là on a d'accord d'accord c'est c'est génial je juste voir ah ah ça c'est cool ça c'est cool donc on a l'embout carré du coup il manque un joyau remettre le joyau oui je crois que les joyaux ils servent et en fait il me semble qu'il faut éteindre si ma mémoire est bonne on va pas le faire tout de suite mais voilà on va récupérer déjà ce qu'il y a là donc là je les remets pour que la tête de tigre soit en face mais il me semble que en fait il va falloir plus tard on va monter on va bien voir ou descendre je sais pas en fait il faudra couper le circuit électrique pour récupérer les deux joyaux qui vont nous servir plus tard si ma mémoire est bonne sauf si je me trompe avec le 1 parce que le 1 ça fait extrêmement longtemps que je ne suis pas touchée et c'est pas possible de tout quoi rien que ça ok donc on a un cocon on a un cocon je ne l'explique pas on a des herbes partout ah c'est pour ça d'accord à pas comprendre parce que moi un peu stupide excusez moi associé ah bah en vrai il y a des herbes partout c'est incroyable bizarre qui nous en mettent autant donc là on a une statue chef de famille Ashford Véronica alors rapport reine des fourmis la découverte des restes d'un ancien virus dans les gènes d'une reine m'a décidé à intensifier mes recherches sur les fourmis l'écosystème des fourmis me paraît parfait il y a une reine par fourmilière fourmilière excusez moi et ses sujets sont les ouvrières et les soldats leur vie entière est dévouée à leur reine la mort de la reine est synonyme de catastrophe pour la colonie entière en revanche les soldats et les ouvrières sont des entités remplaçables tant que la reine est en vie c'est exactement le système que je cherche à instaurer entre moi et les masses ignorantes ok j'ai réussi à créer le virus idéal en implantant les gènes de la reine dans la souche du virus isolé par Spencer j'ai utilisé mon père comme sujet de test le virus a opéré une mutation rapide dans ses cellules déclenchant la dégénérescence accélérée des cellules cérébrales et thermiques un nouveau type de gaz toxique a été généré dans son corps et l'herbe bleue n'a aucun effet curatif j'ai donc synthétisé un antidote en cas d'urgence que j'ai stocké dans l'entrepôt des armes chimiques à l'étage B2 j'ai baptisé ce virus exceptionnellement virulent T. Véronica lorsque je réussirai à exploiter cette puissance phénoménale mes recherches porteront enfin leurs fruits Alexia Ashford ok je pense qu'on peut pas faire plus glauque et plus bizarre c'est marrant moi je dis ça je dis rien vieille lampe à alcool tiens marrant si je dis ça fait quoi ça nous éclaire ok donc c'est une plante bleue ça marche pas de problème la reine est mort toute la foule hier semble avoir péri le zombie qui faisait semblant d'être mort alors ça on ramasse je pense que je vais me faire juste un super soin hop salut zonzon on se retrouvera plus tard moi j'ai mes cosses donc voilà pour l'instant on arrive un peu dans un nouvel endroit je ramasse pas le truc là pour l'instant c'est un peu normal ah mais je suis bête je les utilise c'est pour ça je les vois plus après ok autant pour moi c'est moi je suis stupide je suis désolée je me disais mais c'est bizarre pourquoi je le ramasse pas en fait pourquoi le truc il disparaît mais non c'est parce que je l'utilise comme une débile heureusement j'ai plein de soin parce qu'en vrai alors donc là je sais pas si vous vous souvenez mais c'est bizarre d'ailleurs qu'on ne voit pas le cadavre de Alexia et moi sommes les deux faces d'une même pièce un dessin est gravé sous le nom d'Alexia ça je vais le noter avant de l'oublier je vais prendre un crayon alors un coeur un pic un double A hop et une couronne voilà il y a un bouton avec un dessin appuyez dessus oui il manque quelque chose je crois il me manque quelque chose ah là tiens il y a un rapport recherche sur le virus je travaille toujours sur le virus Té Véronica que j'ai extrait de la reine fourmi plus je l'étudie plus je suis impressionnée par son potentiel je me suis enfin inoculé le virus et j'ai compris comment le maîtriser je ne réitérerai pas la même erreur que celle commise sur mon père je vais porter ma température corporelle à un niveau très bas afin de ralentir les effets du virus selon mes calculs il me faudra 15 ans pour être immunisé je pourrai alors coexister avec le virus en attendant je dois me fier à la capsule qui me protégera et à ce soldat loyal mais peu compétent qui est mon frère je dois prendre certains risques pour accéder au pouvoir suprême à mon réveil je serai la reine et mes enfants répandront le virus Té Véronica sur la terre entière toute créature vivante n'existera alors que pour me servir la terre deviendra alors une immense familière dont l'écosystème parfaitement équilibré sera centré sur l'être le plus évolué de l'espèce moi-même Alexia Ashford je crois qu'il n'y a plus rien à faire ici du coup c'est moins à savoir il va falloir qu'on remonte ici à cet endroit je vais juste ramasser ça du coup vu que j'ai une place comme ça je le mettrai dans le coffre voilà je ne sais pas du tout moi je marche dessus mais je n'ai jamais essayé de les tuer c'est une petite bête je ne pense pas que ce soit utile parce que du coup ça nous fait dépenser des munitions peut-être pour rien en soi sachant qu'on les écrase et qu'elles ne font pas spécialement mal du coup tac on va repasser par là on va prendre les munitions de flingues voilà merci d'ailleurs je vais faire ça tout de suite quoi que ça va être dur pour mon cerveau là ça je vais pouvoir ranger parce que voilà non mais je le fais exprès parce que je me hais bon alors ça hop voilà on peut le mettre là parce qu'on ne s'en servira plus autrement c'est autrement mais non espèce de vilain par contre je vais prendre ça en fait quoi je dis en fait un peu bizarre ouais je vous avoue je ne sais pas du tout bon on verra bien j'ai ma stack de munitions en rien ok du coup mince j'ai oublié de prendre je suis trop bête je suis vraiment stupide je je ne sais pas si je le fais exprès ou si j'ai un grain mais bref donc nous allons prendre l'extincteur voilà merci bien aimable voilà je ne compte toujours pas me la faire maintenant la grenouille toujours pas je ne veux pas me la coltiner c'est infernal donc là par contre il y a un détecteur mais je ne sais pas du tout s'il va être là ou pas le détecteur merde putain je ne suis vraiment pas douée ça se trouve elle est coincée je ne sais pas voilà mime ah tu te la pètes moins là maintenant saleté en vrai je ne sais pas où elle était c'est bizarre bref du coup putain ça va c'est cool je vais remplir l'extincteur je vais aller en bas parce que j'ai un truc à récupérer même deux en fait je crois si ma mémoire est bonne parce qu'on a une arme qu'on doit récupérer derrière les flammes et on a voilà déjà on a ça bien m'aider je pense je pense que je vais m'en servir contre les grenouilles je vraiment je n'ai pas du tout envie de c'est fermé ouais c'est ça et du coup on va se servir de ça je suis désolée je n'ai pas d'excuse c'est la petite explosion franchement tu n'avais pas besoin de te cacher pour ça alors qu'est-ce que nous avons ici ok super toutes les munitions que j'ai ok on peut se barrer du coup tac mince donc on va pouvoir remonter hop voilà là concrètement voilà vraiment je vous assure je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête parce que je me souviens d'ici là par contre ici je m'en souviens là il n'y a pas de problème même je m'en souviens même très très bien et voilà voilà je suis désolée mais à un moment donné voilà cette grenouille là elle peut m'empoisonner voilà j'ai j'ai pas le temps de compter fleurette on va pas se mentir voilà c'est par contre let's go c'est parti les amis je pense que ouais je vais faire ça le magnum je vais m'en servir juste pour ça en fait voilà du coup je passe par là parce qu'en fait je vais utiliser la clé la clé forage forage non c'est pas forage c'est clé de la grue voilà merci heureusement vous êtes là parce que pour libérer j'aurais bien réponse mais pas sûr qu'être satisfait alexia c'est ce que j'ai dispense des insignifiants des bugs dit l'épée à l'évée comment vous voulez mourir bonjour non tu m'as pas vu non faut vraiment pas être arachnophobe dans les restes d'antibos là concrètement hop là what ok hop euh là parfait ouais ok t'as pas l'air très fut-futant quand même comme araignée bon allez on se tire les enfants se il n'y a pas des détecteurs pourquoi il n'y en a pas peut-être qu'à force de me détecter il en peut plus le jeu il fait ouais c'est tellement pourri vas-y euh du coup vu que là j'ai le magnum euh j'en profiterai bien pour tuer les grenouilles qu'il y a là parce que parce que parce que voilà voilà parce que j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête en fait concrètement euh ici il y a un truc à récupérer là je crois qu'il faut qu'on fasse tout le tour quoi ce bordel ah une aile ok ça marche pas de problème là il y a une aile voilà merci donc là on a un manège qui tourne hop parce que en fait je suis en train de regarder l'heure et je pense que je dois pas être loin de 45 minutes de vidéo à mon humble avis donc ce que je vais faire avant de quitter la vidéo euh je vais juste vous montrer un petit truc et après je vais je pense que je vais en rester là euh là le bard j'ai toujours pas à quoi elle sert parce que ben voilà on sait pas euh du coup du coup du coup donc là on a récupéré ça donc on a un joyau voilà le joyau d'Alexander euh ça je vais l'associer voilà bim merci bien aimable bah pour l'instant euh voilà je sais pas trop à quoi ça sert tout ça donc euh voilà vous savez quoi on va faire ça comme ça et on verra bien on verra bien euh du coup je vais juste vous montrer en fait en gros ce qu'il faut faire c'est il me semble ah mais non c'est des portes électriques donc non je peux pas faire ça tout de suite en fait donc non en fait je vais pas pouvoir le faire tout de suite ou alors si mais du coup bon on verra bien bon on verra bien bon je vais en rester là du coup je vais en rester là et euh et je verrai ça pour la prochaine vidéo euh du coup donc on en est terminé pour cette vidéo donc on vient d'arriver en Antarctique avec Chris du coup donc l'endroit a plutôt pas mal changé euh là on a pu euh on a pu un petit peu presque tout visiter euh ben là je pense que je vais aller à la porte euh la porte qui était qui était juste à côté je pense mais à mon avis j'ai raté quelque chose donc euh je vais voir à la prochaine vidéo euh ouais on verra bien donc voilà du coup bah moi j'espère que cette vidéo vous aura plu euh moi je vous souhaite à tous bah une une très bonne journée un très bon jeudi euh là où je fais cette vidéo on est le 5 juillet donc le vendredi dernier jour euh avant les vacances du coup bah là vu que je suis sûre à 100% que tout le monde enfin tout le monde pas tout le monde mais euh les écoliers entre guillemets euh sont tous en vacances scolaires du coup je vous souhaite à tous de très bonnes vacances même pour ceux qui partent ou pas ceux qui restent chez eux et qu'on réussit à avoir une ou deux semaines de vacances bah bonnes vacances à vous tous euh essayez de profiter un peu du soleil parce qu'il fait quand même beau en ce moment je dis ça alors que je suis en train d'enregistrer alors qu'il fait euh super beau dehors normal donc bah moi du coup je vous fais des bisous et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501